Dans ce rugby maintenant, on voit effectivement des avants qui doivent se déplacer, qui doivent toucher le ballon, qui doivent faire des passes, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Et on voit des trois quarts aujourd'hui qui doivent assumer des tâches aussi de conservation, de rug, de nettoyage, etc. Et donc de combat, d'avantage de combat. Et c'est, je crois, un peu l'évolution du rugby aujourd'hui, où il y a plus de combats pour les trois quarts que ce qu'il y avait à l'époque. Et aujourd'hui, on demande plus de déplacements aux avants que ce qui était avant. Le rugby, les joueurs sont beaucoup plus préparés physiquement, s'entraînent beaucoup plus. Quelque part, quand on se prépare plus et qu'on s'entraîne plus, le jeu va beaucoup plus vite et ça demande beaucoup plus d'intensité aussi. Donc à partir de là, que ce soit avant ou trois quarts, vous le regardez maintenant sur les morphologies, on a affaire à des athlètes. Et à partir de là, que ce soit devant ou derrière, le combat est très important. Mais quand on parle du jeu d'avant, c'est du combat de jeu au pré. Derrière, c'est avec de la vitesse, des fois il est beaucoup plus dur et c'est beaucoup plus intense le combat derrière en termes de vitesse que le jeu d'avant.